Monique Bosco nous quittait il y a une décennie, un 17 mai, romancière, poète, universitaire. Sa vie et son œuvre, comme le fait remarquer l'éditrice et auteur Marie-Andrée Lamontagne, ont été marquées par la guerre, l'identité juive, la littérature, l'amitié et la sombre beauté de la condition humaine. Ça fait dix ans qu'elle nous a quittés, mais son influence a continué à se faire sentir, à nous faire écrire. J'ai énormément admiré et aimé cette femme. Je m'ennuie de son irrésistible rire en cascade, de notre complicité. Pour moi, c'était la maestra, je l'avais nommée la maestra, c'était le maître. Elle a formé plusieurs générations d'écrivains, parmi les meilleurs. Sa présence a enrichi, transformé, illuminé tout notre séjour au Québec. Et comme elle avait peur que je me trompe, elle me les dictait. Elle me les dictait, d'ailleurs, vous allez l'entendre de cette dictée, à une vitesse telle. C'est un mot de série à rien, parce que j'avais le texte sous les yeux, mais elle, vous allez l'entendre. Est-ce que j'enregistre ? Oui, c'est « je me souviens », point. Alors, entre guillemets, « je me souviens », point. Il est là, point, sur son vélo, point. Dans ce décor montagneux... Le vélo s'est tombé, point. Oui, d'accord, oui, quand même, vous le suivrez sûrement. Alors, d'accord, ça m'énervera moins. Dans ce décor montagneux, virgule, au ciel nuageux. Je laisse tomber les virgules aussi. Alors, écoutez ça pour le plaisir. Alors, je reprends. Je me souviens, il est là, sur son vélo, dans ce décor montagneux, au ciel nuageux. Il pédale avec ardeur. Les mots sortent avec une force tranquille et régulière de métronome, à chaque tour de roue, point. Je me souviens, point. Lui, c'est Samy Frey, point. Le discours qui nous débite est de Pérec. Je me souviens. Tout ça, c'est entre guillemets. La salle est attentive. On retient son souffle dans le théâtre du TNM. Lui, il y a un entraîné, pédale avec une ardeur accrue. Tout y passe. 40 ans de vie. Il y a les refrains, les slogans. Il chante aussi. C'est absolument extraordinaire. Le texte comme la performance. Et la mémoire suit, sans peine. Je retrouve en vrac les annonces publicitaires, les chansons, les scandales politiques, les résumés idiots de nos livres de classe. Des proverbes. Des comptines. Cet homme qui se souvient réussit à m'entraîner dans sa sarabande. De toute façon, les filles et les fils de Monique, c'est avec elles qu'on a écrit nos premiers textes en séminaire. Et donc, voilà, nous sommes là dix ans plus tard. À l'aide de l'une aide. Le cours de création littéraire, le cours des femmes, mais surtout les séminaires. Vraiment, nous avons été vraiment excellents en séminaire. Voilà. Et bien alors, je lève mon verre à Monique. Monique, si j'ai donné les étudiants d'écriture, c'est grâce à toi. Il faut rééditer les livres, pour qu'on puisse les lire, pour qu'on puisse les enseigner, pour faire découvrir aux jeunes, à nos étudiants, l'œuvre de Monique. Je veux dire que je souhaiterais qu'elle soit venue, s'étudier, pour mieux diffuser, pour la connaissance, pour la connaissance, pour la connaissance, pour la connaissance, pour la connaissance. Sous-titrage ST' 501 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 ...